Vous venez de le dire tous les deux, c'est qu'il y a un système qui est organisé, qui favorise cela, cette propension pour les brigands à se faire de l'argent, puisque je vais vraiment être aussi violent que vous, nous le subissons tous, cela est dommage, qu'il y a donc des gens qui profitent de ce système qui est plus ou moins mal organisé. Je voudrais que nos téléspectateurs voient avec nous quel est l'état des lieux, qui doit faire quoi. On a parlé de ce conseil d'agrément, vous êtes en train de dire quel est le rôle de chacun. Sur le dispositif institutionnel et réglementaire dans notre pays, nous avons parcouru la documentation, et nous sommes allés voir certains acteurs, notamment l'ancien directeur des éditions CP, l'actuel directeur des éditions CP au Cameroun, ancien ministre de l'éducation nationale, qui dans le reportage qui va suivre va également donner son avis sur cette question. Comme vous l'aurez donc compris, le mal est visiblement dans le système. C'est en tout cas ce que nous rapportent Merveline Tapie et Arnaud Dahl qui sont allés voir ce qui se passe dans le reportage que nous regardons maintenant. Ceci est un arrêté du 4 janvier 2002, signé de Peter Mafany Moussonguet, alors premier ministre, chef du gouvernement. Il porte création, organisation et fonctionnement du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. Un organe consultatif qui assiste le ministre chargé de l'éducation nationale dans la mise en œuvre de la politique nationale du livre scolaire et des manuels didactiques. Au chapitre 1, article 2 de l'arrêté, il est mentionné que le Conseil est chargé de proposer à l'agrément, dans l'ordre de classement de la liste, trois livres et ou matériels didactiques au plus par matière et par classe. Seulement, le constat fait sur le terrain est alarmant. Comment est organisé le secteur du livre scolaire au Cameroun ? Que disent les textes et lois en la matière ? Difficile de lire entre les lignes. Alors qu'une nouvelle année scolaire démarre, le débat refait surface. Le poids du sac de l'élève qui ne cesse de croître. La raison principale, le nombre de livres au programme par classe et par matière. On en compte 7 à 8 environ. Marcelin Vouda et toi, ancien directeur des éditions clés, est enseignant à l'université de Yaoundé 1. Il vient de publier un ouvrage intitulé « Livres et manuels scolaires au Cameroun, la dérive mercantiliste ». Si on respectait à tout le moins le texte du premier ministre sur la moyenne de 3 500 livres que compte la liste officielle des manuels, il n'en resterait que la moitié. Et évidemment, les parts de marché concédées aux éditeurs seraient plus grandes. Parce que si vous avez six éditeurs différents qui font un livre de mathématiques pour la CIL, si le marché est de 6 000 livres, chacun espère vendre en moyenne 1 000 livres. Mais si vous réduisez ce marché de moitié, et si vous donnez, enfin, si vous réduisez le nombre d'éditeurs de moitié, si vous donnez les 6 000 livres à 3 éditeurs, chacun en fait 2 000. Si vous réduisez davantage à 2 éditeurs, chacun en fait 3 000. Et dans le domaine de l'imprimerie, la loi qui prévaut est la loi de la quantité. Petite quantité, grand prix. Grande quantité à imprimer, petit prix. Pour lui, le manuel scolaire est en grande crise au Cameroun et tous les maillons de la chaîne sont concernés. Comment le secteur est-il organisé ? Nous avons l'éditeur qui travaille en étroite collaboration avec l'auteur, le distributeur qui sert de relais entre l'éditeur et les détaillants, et enfin le détaillant, essentiellement constitué des librais. Pour mieux comprendre comment ça marche, nous nous rendons au centre d'édition et de production pour l'enseignement et la recherche CEPER, j'adais pionnier de l'édition du manuel scolaire au Cameroun. Les locaux semblent abandonnés. Pas l'ombre d'un livre. Après la porte, nous essayons par la fenêtre. Derrière ces rideaux, nous rencontrons hors caméra l'ancien ministre d'État chargé de l'éducation nationale, Charles Etundi, par ailleurs, président du conseil d'administration du CEPER. Il nous confie qu'en 1998, cette maison d'édition a produit 3 millions de livres à raison de 500 francs CFA l'unité. 5 livres des matières de base étaient mis à disposition des parents pour 1 800 francs CFA. Mais, la concurrence étrangère est venue casser les plans de cette société d'État, personnel enseignant du Cameroun à la fin des années 90. Selon les chiffres, le marché du livre scolaire représente plus de 10 milliards de francs CFA. Les 6% des locaux peuvent baisser de 1 à 2%, car les livres édités par les Camerounais sont consacrés à la littérature. Pour l'ancien ministre d'État, les enjeux autour du choix du livre scolaire sont multiples. Ils sont financiers, idéologiques et politiques, le pédagogique étant presque totalement occulté. Pourtant, le choix des manuels doit être pédagogique, puis idéologique, parce que le livre scolaire est un instrument de transmission des connaissances et des constructions de personnalités. Les enjeux financiers et politiques ont pris le dessus, le Cameroun étant aujourd'hui dirigé de l'extérieur par des bailleurs de fonds et des partenaires au développement. Depuis quelques années, un autre éditeur local a fait son entrée dans ce domaine, la société de presse et d'édition du Cameroun, Sopécam. Malgré l'invasion des éditeurs étrangers, Michel D, chef des services des éditions, que nous retrouvons ici à la Direction commerciale et marketing, logée dans l'enceinte du ministère de la Communication, se veut rassurant. Les étrangers sont certes sur le marché, mais je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, ils le menacent particulièrement, parce que de nos jours, les éditeurs camerounais se sont véritablement lancés dans l'édition du livre scolaire, si bien qu'ils ont beaucoup progressé. Je crois qu'actuellement, sur les listes, il pourrait y avoir entre 40 et 60 % de livres au programme. Donc, à ce niveau-là, je peux dire aussi que ça commence à aller. De plus en plus, le Conseil fait confiance aux éditeurs nationaux qui ne déçoivent pas. Le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques est la seule structure habiletée à choisir des ouvrages devant figurer au programme de l'année scolaire. Ceci doit être fait cinq mois avant la rentrée scolaire. L'article 2 de l'arrêté du Premier ministre précise que cette commission est chargée d'établir, tous les ans, les listes des manuels scolaires et des matériels didactiques approuvés au niveau réparti de l'enseignement, et soumettre les dites listes à la signature du ministre chargé de l'Éducation nationale. Nous avons essayé en vain de joindre le professeur Jean Tabi, président du dit conseil. Parmi les éditeurs étrangers figurent en bonne place l'Armaton. Ici, dans sa représentation au Cameroun, nous apprenons qu'il a huit livres au programme, dont trois en espagnol et trois en italien, tous d'auteurs locaux. Éric Lambert-Diokwe est le directeur adjoint de l'Armaton Cameroun. Les livres à l'Armaton se produisent à Paris. Donc en principe, on devait les produits à Paris. Et vous devez savoir que les prix du livre à Paris sont homologués. Et ici, sur notre marché, ça coûte relativement cher. Et avec l'aval de notre maison mère, on a estimé qu'on pouvait les faire produits en quantité au Cameroun de manière à ce que le prix soit abordable pour les parents. Voilà un peu comment on procède pour les livres. Parce que, dit qu'on produise 10 000 livres à Paris, avec le transport, la douane et tout ça coûte cher. Et l'auteur ne rentrerait pas dans ses frais parce que les parents n'auraient pas suffisamment d'argent pour les acheter. Il précise tout de même que la mise au programme d'un ouvrage ne garantit forcément pas le succès des ventes. Quand on met le livre, ça ne veut pas automatiquement dire que le livre va s'écouler. Donc tout dépend peut-être du marketing, de la stratégie mise en place par l'auteur pour que les parents puissent acheter le livre. Selon l'ancien ministre Charles Etoundi, le livre scolaire doit son malheur à l'absence d'un véritable cadre réglementaire. N'importe qui peut éditer un manuel scolaire. Le Cameroun est le plus gros marché du manuel scolaire en Afrique francophone, d'où l'implication du ministère du Commerce dans l'homologation des prix et non les ministères directement concernés par l'éducation. Un avis que partage Marcelin Vouda, qui propose tout de même des pistes de solutions pour limiter les dégâts observés. Je pense que la première chose qu'il faut faire c'est respecter l'arrêté du premier ministre parce qu'on a confondu le livre à une vulgaire marchandise. Je voudrais vous faire remarquer qu'il y a, et c'est une exclusivité camerounaise, il y a des livres prescrits là où il n'y a pas de matière dans le système scolaire camerounais. Quand on vous dit promotion du bilinguisme, ce n'est pas une matière. Une matière c'est une discipline qui est enseignée à l'école, qui figure dans les emplois des temps des élèves. Quand on dit lutte contre le sida, ce n'est pas une matière. C'est tout au plus un ou deux chapitres du livre de SVT et promotion du bilinguisme. En réalité, c'est un cours d'anglais au francophone et de français aux anglophones bien donné par l'enseignant. Et puis on promet le bilinguisme. L'ancien ministre d'État en charge de l'éducation nationale propose quant à lui qu'une plateforme de plaidoyer sur le manière scolaire soit mise sur pied avec tous les acteurs de la société. Il est peut-être temps d'expliquer au peuple camerounais pourquoi le mal persiste dans le secteur du manuel scolaire au Cameroun.